Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, voilà, nous continuons sur notre lancée. Toujours un énorme plaisir de discuter avec toi, Jean-Michel. Merci. Alors, on a vu ton autobiographie, on ne te connaît pas encore complètement, mais comment faire ? Sinon, peut-être de lire les ouvrages, et on essaye de vous les présenter. Et encore. Et encore, et encore, c'est vrai. Et en tout cas, en lisant, ça permettra certainement de combler un certain nombre de lacunes. On ne peut pas tout faire. Alors, nous étions avec, comme vous, qui est le personnage central de tes romans, de tes quatre romans. On a eu l'occasion de parler du Vosgien du Balthazar, c'était l'objet de la dernière émission. Cette fois-ci, on va parler du Vosgien du Léman. Oui. Voilà. Alors, on reprend l'histoire, comme vous assiste à l'enterrement de son papa qui est décédé, sur quoi on s'était quitté la fois dernière. Et puis, il fait un certain nombre de constats dans sa vie où, avec lui, d'autres gens lui disent, le Balthazar, c'est la boîte de nuit. Donc, peut-être, y a-t-il autre chose à faire que d'être toujours et systématiquement que dans ce genre d'établissement. Et on lui dit, mais pourquoi pas ? Puisqu'il a été serveur, pourquoi pas mettre l'hôtel ? Et l'idée, c'est, pourquoi pas une école hôtelière ? C'est bien ça. Absolument. D'accord. Absolument. Alors, il faut savoir qu'autant le Vosgien du Balthazar montrait une usine et la tour Eiffel, autant ce livre-là montre un bateau, un lac et des montagnes. Oui. Et évidemment, c'est le Léman. D'accord. C'est-à-dire, c'est le départ du Vosgien pour la Suisse. D'accord. Alors, je n'ai pas eu trop de mal à avoir de l'inspiration. Oui. Parce que, comme par hasard, je connais bien quelqu'un qui s'appelle Françoise et qui a passé par l'école hôtelière de Guillaume, que je connais moi-même très bien aussi. Voilà. Donc, en fin de compte, ce livre, c'est le plus féminin de tous les romans que j'ai écrits. Et d'ailleurs, tu n'en fais pas un mystère, puisque, comme vous, rencontre bien une Françoise qui est alsacienne. Absolument. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Absolument. C'est clair. D'accord. Absolument. Et donc, là, on découvre un petit peu, je dirais, l'école hôtelière, comme les gens peuvent la rêver, comme à l'époque, quand on était gamin, quand on nous parlait des écoles hôtelières suisses, c'était, oui, vraiment, c'était le rêve de tous les gamins. C'était un jour... D'ailleurs, on a vu, on a vu, nous, à l'école hôtelière, beaucoup de nos anciens collègues quittaient après l'école hôtelière, quittaient la France pour aller en Suisse. Tout à fait. Et aller à Lucerne ou à Lausanne, etc. Parce qu'il y a cet aspect glamour, cet aspect glamour que peut-être on n'a pas. Oui. Alors, est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que, comme je l'écris dans le livre, c'est à cause des classes sociales, à qui ces écoles sont ouvertes, parce qu'elles sont chères ? Et justement, là, je reviens encore sur un phénomène social qu'on a déjà trouvé dans les Brimbelles et dans le Balthazar. C'est, justement, la société qui est divisée en gens qui sont nantis et en gens qui sont pauvres ou pas très aisés. Tout à fait. Et justement, je reviens sur mon personnage. Comme vous, de par sa nature, il est entre deux chaises. Oui. Il est par ses pauvres pour être avec les pauvres et il est par ses riches pour être avec les riches. Et c'est quand même, d'un point de vue social, quelque chose d'intéressant. C'est une très, très belle analyse, parce qu'effectivement, chaque élève qui est aujourd'hui à l'école ou dans une école hôtelière, ou en CFA, bon voilà, ou ceux qui ont été, ont passé, on s'y retrouve. C'est vraiment ça qui nous a fascinés avec Père Paul. Il faut absolument qu'on rencontre Jean-Michel et François, c'est parce qu'ils décrivent ce que, peu ou prou, on a vécu, on pourrait vivre les uns les autres. Ça, c'est... Il y a vraiment quelque chose de... Alors, Glion, stage aux USA, comme nous. Oui, oui. Et surtout, ne pas oublier que ce livre, c'est un... Alors, d'un point de vue littéraire, juste une toute petite parenthèse. C'est un roman dit tressé. Alors, c'est un procédé littéraire qui met deux vies en tresses, comme ça. D'accord. Il y a, comme vous, qui est la vie un petit peu de Françoise, et puis Marguerite, la maman. Voilà. Et on passe de l'un à l'autre. Parce qu'ils sont fusionnels. Oui. Parce qu'on ne sait plus qui c'est comme vous. On ne sait plus qui c'est la maman. Oui. C'est vrai. À la fin, il y a cet amour qui est tellement puissant que... Ah oui, il va nous faire des crises de jalousie. Ah bien, bien sûr. Quand la maman va rencontrer un autre monsieur... Un autre monsieur, en safari. Voilà. Pour lesquels il y aura quelques déboires, mais c'est la vie. Oui, c'est la vie. Alors, tu as parlé de quelque chose de très féminin. Et là, on peut parler peut-être plus précisément de quelqu'un qui le rencontre, comme vous, c'est Marie-Louise Dany. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps pour parler de Marie-Louise Dany ? Absolument. Bien vouloir, oui, oui, oui. Parce que ça mérite. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a existé. Oui. Oui, c'est pas... Je disais tout à l'heure que l'écrivain était justement un tomaturge qui pouvait faire des miracles. Je pensais que cette femme, c'était pas juste qu'elle soit décédée, qu'elle soit morte, sans rencontrer mon héros. Oui. Parce que pour moi, c'était une belle âme. C'était une personne qui était vraiment... La représentation de ce que la grande hôtellerie pouvait être. Il faut savoir que Marie-Louise Dany, donc, personnage légendaire, mais vrai. Oui, oui, oui. Ancien élève de l'école hôtellerie. Tout à faire. De la Robertsau. Oui. Est devenue la première femme directrice générale d'un palace aux États-Unis. Oui. C'est quand même, il faut le faire. Oui. Dans un milieu très, très macho, ça montre un peu la qualité. Oui. Et ça m'a permis, justement, ce stage en Amérique de mettre en rapport un petit peu comme Mme Dany, qui était une vieille fille, qui était une vieille dame. Oui. Eh bien, en fin de compte, elle a enfanté comme vous. Oui, oui, oui. On voit. C'est ça sa maman. C'est son fils, quoi. C'est sa maman de cœur. Et je trouve que c'est une belle... Parce que je pense aussi que dans l'hôtellerie, bien souvent, quand on fait des stages ou quand on va travailler quelque part, et surtout quand on est gamin, bien souvent, les patrons, les maîtres d'apprentissage, ils sont ce que le contrat stipule. C'est un petit peu le papa et la maman. Hein ? D'un point... Enfin. Voilà. Voilà. Alors, Jean-Michel, on pourrait rester des heures avec toi et puis en présence de... Je vais me permettre juste en m'adressant aux auditeurs anciens élèves de l'école ou élèves ou futurs élèves, Marie-Louise Dany, ce n'est pas un personnage de roman, c'est réellement quelqu'un. C'est une vraie personne. Et qui a eu cette idée... Alors, tu as été son dépositaire testamentaire, c'est ça ? Oui, c'était son trustee. Ce qu'on appelle aux États-Unis, trustee. Voilà. Ce qui fait que quand cette dame a voulu faire son testament, elle a donné beaucoup de choses à l'école puisque l'espace... Enfin, je te laisse continuer. C'est donc qu'il a vécu. Alors, quelques temps avant sa mort, enfin, quelques années avant sa mort, elle m'a convoqué chez son avocat. On était très amis. Elle a été mon bras droit dans la colonie française pendant 12 ans. Pour moi, c'était comme une grande sœur. Moi, elle m'appelait Pépère, je l'appelais Marie-Louise, on se faisait la bise. C'était vraiment fort comme truc. Comme une grande sœur, vraiment. Et elle m'avait dit, elle m'a dit, je veux redonner à l'école ce que l'école m'a donné. Je me souviens de cette expression qu'il y avait eue. Et oui, c'est vrai. Et elle m'a convoqué donc chez cet avocat, Maître Serre, qui est un avocat franco-américain. Et on a fait un protocole de trust. On en parle beaucoup avec Johnny Hallyday et compagnie. Bon, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais bref, j'ai eu droit à une sorte de carnet de bord de beaucoup de pages, d'une cinquantaine de pages pour dire ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire, etc. Et en me donnant plein pouvoir pour acheter, pour vendre, etc. Et donc, au moment de son décès, j'ai pris l'avion pour les États-Unis et je me suis occupé de finaliser, on va dire ça comme ça, ses affaires. Et ça s'est concrétisé pour l'école sur le fait qu'il y a tout cet espace d'hébergement, d'hôtellerie, les fameuses, à la fois les salles pédagogiques, mais également les chambres. Les chambres d'application. Eh bien, on le doit. Qui portent tous le nom, d'ailleurs. Et qui portent le nom de Marie-Louise Dany. Oui. Il y en a un qui s'appelle Rue des Écrivains parce qu'elle avait été élève de la Rue des Écrivains. La première école. Ensuite, il y a Golden Gate pour son passage à San Francisco. et Postridge, je crois, pour où elle a vécu. Eh bien, je pense que c'est cette note de remerciement et de pensée par rapport à cette grande personne, ancien élève de l'école, comme tu l'as dit, comme d'autres anciens qui ont eu des rôles extrêmement importants que nous allons nous quitter. On va quitter le Vosgien du Léman, à regret, et puis on va peut-être le retrouver du côté de l'Amérique sur le Golden Gate. À bientôt. Merci.